Qu'est-ce qui se passe avec tes sushis et ton... J'ai plus faim, t'es vu-tu? C'est parce qu'ils font des clins d'oeil depuis tantôt. Tu peux les prendre, mais j'ai mangé le top. J'ai mangé tout le poisson. Il reste juste de l'algue dans du riz. Comme les muffins. Tu as mangé juste le top. Oui, c'est ça, exact. Après ça, c'est encore ça. Tu peux penser à l'épisode où il y a Kramer dans Seinfeld qui décide de faire sa business de top de muffins. Il se rend compte que les gens, quand ils achètent des muffins, ils mangent juste le top. Il a décidé de faire juste créer des tops de muffins puis les vendre. C'est en fait ça, l'épisode. Mais ça n'existe pas, cette business-là, pour vrai? J'ai déjà entendu ça. Est-ce que oui? Je pense que ça existe pour vrai maintenant. C'est ça ou on appelle ça des biscuits, tout simplement. Là-dessus, les amis, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission, où est-ce qu'on parle? Tout sort de sujets entre amis en bonne bière et en bonne compagnie. Faites des signes de sushis entre vous deux. Ah non, mais je faisais signe de... Ouais, avoue que c'est ordinateur. Les sushis, l'épicerie, c'est jamais les meilleurs. On s'entend. Votre modérateur va trouver votre animateur, son nom Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est mardi, épisode 397. C'est bien excitant. On s'approche du 400. Et je suis avec mon co-animateur, celui que vous entendez la belle voix qui va frémer les demoiselles. C'est Nick. Salut, Nick. Salut, Nick. Ça va bien? Oui, ça va. Ça peut pas si c'est pire, mais ça goûte... Les sushis goûtent comme le musée de la mer. Un petit peu. C'est vrai, oui, oui. Le musée de la mer. Ça goûte vraiment l'algue, pas l'algue séchée. Parce qu'il y a plus d'algue que d'habitude. Ah, OK, oui. Non, j'avoue que c'est pas idéal. Parce que c'est pas autour, ils ont vraiment mis de l'algue dedans. Oui, oui, oui. On dirait que Poséidon a pissé dans l'eau. J'ai eu un bouillon. Voilà, on s'est dit tout le monde. On dirait que ça mangeait qui fait comme des chips. Oui, c'est des genres de chips. Oui, oui, oui. J'entends tu parles de ça. Ben, juste, nature, c'est pas super bon, mais au wasabi... Ah oui? Je suis pas grave. Je sais pas. Merci, Nick, d'être là. Je suis aussi avec une collaboratrice qui revient pour votre bon plaisir. Encore une belle opinion. Une humoriste qui fait des shows, qui fait des bars et qui a son propre projet de balado qui s'en vient très bientôt. Je fais de la pression quand je lui dis ça. J'aime ça. C'est Émilie. Allô, ça va? Allô, Émilie. Ça va bien, toi? Oui, mon podcast, il avance quand même. J'ai essayé de s'enregistrer mon film. Quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir entendre ça? Mais que je réussisse à télécharger le programme pour faire le montant. Début 2017? On se donne-tu une date? Oui, oui. Moi, je vais pousser dans le cul pour vrai. Oui, j'essaie. Décembre, janvier 2017. Je le sais, j'aime ça. Décembre, je pense que ça va être pas mal d'être prêt. Parfait, parfait. C'est quoi le concept de ton? Dans le fond, c'est que je reçois deux invités. Un humoriste qui a fait plus... Ça fait plus longtemps qui fait ça avec un nouveau. J'ai eu François Tuzini avec Samuel Lemieux. J'essaie de faire des mix-armes. Des fois, il y a moins un grand décor d'années de métier, mais c'est plus pour la complicité des deux personnes. J'ai eu Charles avec Alex Forêt. Charles Deschamps avec Alex Forêt. Matthew Pepper avec Anthony. Pascal Cameron avec Jérémy Alain. Oui, c'est ça. Je m'amuse à faire des mix-armes et ça dure à peu près 50 minutes et on parle d'humour. C'est comme Joe et Pascal, je les ai mis ensemble parce que sur la scène, je trouve qu'ils assument vraiment tout ce qu'ils disent. On parlait un peu de ça. Sinon, Antho et Pepper, ils ont fait leur 2x30, mettons, manifest. Sinon, je mets les gens ensemble pour avoir des discussions précises. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai envie d'en faire un. Je suis en train de... Tu es en train de penser à ça? Oui, moi sûrement d'en faire un, mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y en a beaucoup avec des humoristes. Moi, ce que je veux faire, c'est rencontrer des voyants. Ah oui! Je veux en faire un sur l'ésotérisme. Il y en a des gens qui existent présentement. Oui, effectivement. Ça s'appelle Les Bafons de... Est-ce qu'ils en parlent ou ils rencontrent des... Ils en parlent et ils font des fois des entrevues Skype avec du monde qui font ça. Parce que moi, j'irais vraiment moi qui rencontre des... Oui, oui, oui. C'est vraiment intéressant. Effectivement, c'en est et j'en ai écouté quelques-uns. D'ailleurs, on a même fait une entrevue pour un autre podcast avec la fille qui fait ce podcast-là. Mais je vais te dire le nom, évidemment. Est-ce qu'on va pouvoir le consulter par quelque chose? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être... C'est juste... Je ne veux pas parler que du mot, mais je prendrais peut-être un ami humoriste de... Je change tout le temps de... J'ai tout le temps un invité, mais de l'amener comme se faire de sirop tarot à ce qu'on mène et on pose des questions et on... Je ne sais pas, arranger ça. C'est très cool. Mais est-ce que ça serait tout le temps des madames justement... Parce qu'il y a plein de sortes. Il y en a qui ont leur carte, il y en a qui n'ont pas de carte, il y en a qui parlent à des personnes décédées. Ah, mais ce serait ça le but tout le temps d'en avoir des différents. Moi, j'ai vu des... Puis en passant, je ne veux pas... Moi, je suis sceptique, mais je suis quand même ouvert d'esprit. À date, j'ai rencontré personne qui m'a convaincu qu'il y avait des pouvoirs, mais j'aime ça parler de ça. J'aime ça du surnaturel. Je suis sûr, ça serait intéressant de pouvoir parler à quelqu'un qui croit qu'il y en a et qui veut le prouver. Moi, j'ai souvent rencontré une voyante et j'y disais... Il y en a une qui me disait qu'elle, elle disait dans tes vies antérieures pour ensuite de ça voir qu'est-ce qui peut s'en venir parce qu'on se répète dans nos vies et c'est ça qu'on fait. Puis en tout cas, j'ai commencé à lui parler de moi en disant... Je me suis dit moi, la boule j'ai jeté. Mon beau, c'est incapable de ramener ça. Puis toi, qu'est-ce que tu as une envie? J'ai fait les bateaux. Je suis assez bateau. La vérité, c'est que moi, je ne sais pas nager. Je disais s'il y a bien un gros mensonge, je fais comme c'est un voyant, elle va me faire deux secondes. Puis là, je fais comme qu'est-ce que vous voyez? Elle est comme je vois des gros bateaux. Je dis non, je ne pense pas. Ils ont fait ça avec Foman aussi. Ils ont fait beaucoup de bullshit puis évidemment tombé dans le bullshit. J'ai trouvé un livre dernièrement sur les experts, sur les trois premières saisons de l'expertise qui décortique les pouvoirs que les gens ont dans tous les sens. Il parle des extraterrestres aussi, mais dans le bout de la voyance puis des pouvoirs paranormals ou surnaturels, il explique c'est quoi, qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas être vrai? Pourquoi il faut être sceptique? Puis la dernière question à se poser, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs ou des dons comme ça, normalement, quelqu'un qui a vraiment des dons ou des pouvoirs ne s'en vendent jamais, n'essaie pas d'être monnayé puis il ne veut pas se faire remercier quand il a dit quelque chose puis souvent, cette personne-là se sent très, très mal. D'avoir cette espèce de don-là. Exact. Fait que généralement, les gens qui ont dit des vraies informations comme ça, ils l'ont fait parce qu'il fallait qu'ils le disent, ils se sont sentis comme un canal puis ils ne se sentent pas du tout liés là-dedans, ils ne sentent pas qu'ils font partie de la discussion ou qu'ils ont rapport là-dedans, ils se sentent très, très mal. Ça, souvent, c'est les gens qu'on aura plus tendance à croire que ces gens-là le font pour vrai que ceux qui le monnaillent, qui s'affichent puis qui disent avoir des dons qui s'en font. Oui, c'est ça, puis qui font des annonces dans le journal. Mais pour terminer la présentation, merci beaucoup Émilie d'être là et puis je suis avec notre invité qui nous a parlé de son peut-être futur projet. C'est Yannick Demartineau. Ben oui. Allô, allô. C'est une très, très bonne idée. Je vais pouvoir te parler de l'autre show, voir comment ils font ça puis peut-être tu peux voir. Bref. J'appellerais ça Troisième oeil, je pense. Troisième oeil. Ça ressemble à une émission de fond de Radio-Canada où ils vont fonder les choses comme Camera 86. C'est une bonne idée. Troisième oeil. Un podcast audio qui s'appelle Troisième oeil. C'est parfait. Vraiment. Oui, oui. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben oui, je pars avec un projet. Tout à fait. C'est très le fun. Ici, c'est un endroit de création. C'est préenregistré, alors c'est déjà enregistré son projet. C'est à la Sartec. Exactement. On a mis les brevets et tout, c'est protégé ici. C'est M. Martineau qui est là. À chaque jour, on ne sait jamais sur où on va tomber. On ne sait juste pas. On ne sait juste pas. C'est laissé au hasard. Totalement. Ce qui veut dire que c'est Émilie aujourd'hui en tant que mardi, en tant qu'épisode 97 qui nous pige les deux sujets du Petit Bonheur. Je voudrais saluer ceux qui sont à la station Namur et qui nous écoutent présentement en matinée parce que l'épisode est disponible évidemment toutes les matinées. Ils ont fait fuck pour que je descende à l'eau avant. Ah oui, exactement. Ça, ça arrive souvent. C'est vraiment pas comme lundi. Quel serait ton OSBL organisme sans but lucratif? Un organisme sans but lucratif à créer ou à décider de vouloir donner ou de créer pour des gens ou pour quoi que ce soit que tu veux. Ça serait quoi l'OSBL que tu voudrais créer? Moi, j'ai... Ben, tu sais, moi, j'ai eu un enfant jeune puis j'avais... C'est quelqu'un qui m'a... Je pense que c'est quelqu'un déjà qui m'avait parlé de ça. En tout cas, je ne me souviens plus, mais un de mes amis m'a dit « Tu sais, vu que finalement, tu sais, j'ai quand même... Tu sais, je décide de faire de l'humour après. Tu sais, moi, j'ai eu mon kid à 18 puis tu sais, je veux dire, je chime des débrouillés puis tout, mais je me suis dit c'est... En même temps, c'est sûr, ça reste un choix, mais tu sais, il y en a des fois, tu sais, je sais pas, j'aimerais ça donner des ressources peut-être à des gens qui ont... Tu sais, moi, j'ai pas eu de famille qui m'ont aidé beaucoup. Tu sais, j'étais pas prêt. Peut-être quelque chose comme ça, mais c'est dur à choisir ça en même temps vu que c'est pas une maladie possiblement. Fait que j'ai dit ça rapidement comme ça parce que, tu sais, je suis sensible peut-être à... En même temps, il y en a des fois qui choisissent de... C'est pas une bonne... Mais ils ont besoin de ressources de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. Mais en même temps, tu sais, à la fin de penser aux parents, tu passes à l'enfant. Fait quoi? Ça peut être une bonne chose. De support pour les parents, pour les enfants puis ils viennent à l'élever quand t'es jeune âge. Ouais, ouais, tout à fait. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui pourrait, par exemple... Bien, j'imagine que quand t'as besoin de ressources, quand t'es jeune puis que t'as un enfant qui vient d'arriver, je sais pas, tu vas souvent aller, mettons, au CLSC ou tu t'en vas à des endroits pour la santé pour l'enfant pour savoir s'il va bien. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Bon, ouais. Mais que ces endroits-là, après ça, te réfèrent à ton OSBL pour dire, écoutez, on a un endroit qui va pouvoir t'aider de te donner des réponses à certaines questions que tu vas avoir. pour mieux te conseiller là-dedans. Fait que, tu sais, déjà, te créer, tu sais, des ressources de faire, écoutez, ça va bien se passer puis te donner des trucs avec des bébés, avec le bébé et tout. As-tu eu des cours prénateurs? Euh, non. Fait que toi, ça serait un peu ça? Ça viendrait un peu palier à ça? Peut-être aussi avant, à partir, mais je sais pas parce que ça... Je sais pas si ça l'encourage trop d'une certaine manière à faire, ben là, vous avez pas le choix de le garder. Je veux pas non plus être, tu sais, je me suis comme mouillé. Fait que là, je réfléchis en même temps. Non, mais donner des outils pour les parents ou les futurs parents, c'est absolument... Puis surtout, en fait, je pense que à la barre, c'est du support, là. Ben oui, c'est ça. C'est de... Tu sais, regarde, on est là. Je sais que vous êtes dans le rush. Donner la chance, admettons, des jeunes, tu sais, qui continuent l'école, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, des fois, ça... Que ton organisme en soi ait, par exemple, une banque de ressources pour des endroits où est-ce que tu peux avoir des supports pour faire garder ton enfant, par exemple, pour tel ou tel endroit. Puis, tu sais, dépendamment où est-ce que ton OSBL va être situé, trouver en périphérie peut-être des endroits pour pouvoir aider les parents qui viennent d'avoir leur enfant, ça serait absolument... Oui, une bonne idée. Ça serait... Oui. Ben, je pense qu'on va faire troisième oeil avant ça. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est... Émilie... Tu pourras savoir si ça va marcher. Oui. Est-ce que c'est un inventeur ou que juste... Tu peux en inventer un ou tu peux faire une autre OSBL avec déjà un besoin qui a déjà été... Qui a déjà été fait. J'aime bien le CSST, les accidents au travail. Oui. Parce que mon mononcle est décédé dans l'accident au travail. Fait que je trouve que je mettrais l'importance là-dedans vu que ça vient me toucher personnellement. Puis dans ton OSBL, qu'est-ce que tu voudrais faire pour... Tu voudrais-tu apporter du support pour ceux qui ont été déjà... Qui ont déjà... Tu sais, par exemple... OK. Tu sais, il y a du monde apparemment qui ont de la misère après ça pour avoir leur compensation venant de la CSST ou venant de différents syndicats qui sont supposés leur rembourser parce qu'ils rushent, parce qu'ils savent pas comment ça marche puis tout. Peut-être que tu pourrais les aider là-dessus et dire, OK, regarde, tu viens d'avoir ton bras d'arraché ou tu viens de te péter un doigt. Peu importe ce qui se passe. On va t'aider pour juste après ça faire ta demande pour la CSST pour aller chercher les fonds pour aller essayer de... Oui. Parce que je sais aussi que certains syndicats sont bien toughs là-dessus puis ils veulent pas. Ça pourrait être ça. Peut-être que je serais pas si bonne que ça côté paperasse et remplir leur truc, mais côté moral, je serais peut-être meilleure. OK. Je sais pas, je pense que... Tu tendrais une oreille pour... Oui, c'est ça. Je veux ce qu'on t'est pas presque, mais moi, c'est un truc qui vient me chercher quand même. Parce que je trouve tellement que c'est des choses qui pourraient être évitées. Bien, définitivement. Tu sais, souvent, il y a des employeurs qui veulent que ce soit productif puis vite, il faut qu'on sort les trucs pour avoir le plus d'argent possible et néglige le fait que si tu prends juste une heure de plus, t'évites que des gens meurent ou se blessent gravement. C'est pas Claude Legault certains qui vont pouvoir t'aider là-dessus. Non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour vrai, là. Je trouve que c'est des choses qui pourraient être évitées. Et moi, donc? Ex-blessé qui a souffert de tout ça puis... Mais tu sais, c'est parce que d'une fois, c'est des pères de famille ou des trucs comme ça. Mon nom qui avait deux jumeaux de six mois puis une petite fille de trois ans. Ah, OK. Là, tu t'appelles la mère pour dire que... Oui. Bien, tu sais, tes jumeaux de six mois puis ta fille de trois ans t'es en équipe toute seule. Oui. Pour un accident, juste parce qu'un boss a décidé d'aller plus vite au lieu d'expliquer le chantier à la personne. Mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour aider. Non, mais tendre une oreille... Déjà, tendre une oreille, c'est vraiment une bonne idée puis ça vient un petit peu rejoindre qu'est-ce que Yannick pourrait créer aussi avec sa propre organisation de tendre une oreille puis apporter juste du support moral. Je pense que c'est ça que les... Je pense que c'est tout ça qu'on a besoin plus que d'autres choses. C'est pour ça qu'on avait parlé déjà de... Tu sais, par exemple, une fille de 14 ans qui a de la misère à savoir... Je sais que ça va sortir du sujet, mais on revient dans le fond à ce que je veux dire. C'est une fille de 14 ans qui se demande « J'ai pas encore mes périodes, j'ai pas encore mes règles » ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais puis tu regardes le forum puis tu sais, ouais, il y a déjà 14 000 personnes qui ont déjà écrit cette question-là. Est-ce que tu es normal ou quoi que ce soit? Ils ont pas besoin de réponse. Ils ont besoin de faire écouter. C'est différent, tu sais. J'ai googlé le mot « mouiller » par plus ou moins accident puis ça a sorti juste des forums de jeunes filles puis de jeunes hommes qui posent des questions sur « je mouille pas assez » au lit, tu sais. L'hydratation féminine. Puis c'était incroyable la quantité de questions qui allaient toutes dans le même sens, remplies de fautes. Mais s'il y en a une dizaine de milliers qui posent la même, même, même question, c'était... Ils ont besoin d'une oreille. Mais nos parents se sont déjà posés ces mêmes questions qu'on se pose quand on est jeune. Mais il y avait des ressources. Il y en avait des ressources. Il y a l'infirmière de l'école ou les livres à la bibliothèque qui sont des très bonnes ressources pour commencer, mais ils vont juste reposer la même question dans leur formulation à eux en pensant que jamais personne ne s'est posé la question. C'est ça qui est fou. Mais si tu me poses la question à moi, Chuck... Nick! Ouais. Tu as une OSBL? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais vraiment ça avoir une entreprise de solutions. Un genre de Google, mais live. Peu importe ce qui t'arrive, tu rentres là... Ça ressemble à... Ça ressemble à... Il était une fois dans le trouble, mais... Oui, 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 exact. J'avais même pas pensé, mais oui, c'est vrai de ça. Tu arrives, tu te dis, moi, j'ai un problème, je ne sais pas où m'enligner, je cherche des ressources. Un peu, tu sais, quelqu'un... Une fille qui est enceinte puis elle a pas dit à ses parents puis elle ne sait pas quoi faire. Fait que, mettons, la rediriger dans les organismes. Exact. Puis, tu sais, évidemment, tu ne peux pas charger. Il y a des trucs qui sont obligatoirement gratuits, tu sais, pour ces trucs-là. Tu ne peux pas dire à la personne, ben, remplir un formulaire, c'est 10 $ par mois. Tu sais, tu ne peux pas demander ça pour juste un renseignement. Mais qu'est-ce que ça va au-delà de ça? Moi, mon idée, parce que là, tu as parlé d'OSBL, mais une autre compagnie que j'avais idée, c'est les gens qui déménagent puis qui ne savent pas comment s'organiser ou les gens qui se font expulser qui ne savent pas comment s'organiser ou des nouveaux arrivants, les immigrés ou... les gens qui passent au feu puis qu'il faut qu'ils se rachètent tout en oeuf puis qu'ils ne savent pas où aller habiter. Ça, c'est de la paperasse. Mon enfant, il a passé au feu. C'est vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, surtout quand tu ne parles pas la langue puis que tu ne sais pas où aller travailler. Tu sais, tu n'as même pas d'emploi, des fois, donc tu ne sais même pas où tu vas l'habiter. Ça ne sert à rien de te meubler en oeuf dans un appart à l'autre bout de la ville si tu ne sais pas où tu vas aller travailler. Il est mieux de te rapprocher du centre ou whatever. Il y en a plein de solutions. Mais c'est vraiment ça. Quand tu arrives et que tu n'as rien, comment je fais? On établit un budget, des goûts pour les meubles ou des trucs comme ça. En même temps, pour les gens qui sont démunis mais aussi pour les riches ou les gens qui ont les moyens... Personne ne se fait pas de passer au feu. Oui, dans le cas de passer au feu, mais même moi, je vais déménager. C'est ça mon budget. Je n'ai pas le goût de chercher un appart. Je n'ai pas le goût de peinturer. Je n'ai pas le goût de m'occuper du déménagement. Je n'ai pas le goût de mettre les ustensiles dans le tiroir, il y a des gens qui pourraient le faire à la place. C'est une entreprise de solution qui va engager les bonnes personnes pour le faire. Mais c'est de l'OSBL. Oui, mais tu as parlé de l'OSBL, mais je suis parti du truc de solution à juste offrir des réponses à des gens qui ont besoin d'une question. Autant, c'est sûr, médicalement, tu es mieux d'aller au CLSC ou d'appeler le État 1 en général, mais je pense qu'il y aurait assez de demandes pour ça. Les gens sont assez perdus en général. Si tu lis sur Internet ce qu'ils m'en écrivent et ils posent des questions sur « As-tu ça, toi, Montréal? » Les gens posent des questions que moi, je considère comme gênante parce que je les juge. Ces gens-là sont perdus et ils ont besoin d'aide, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille. Non, mais c'est vrai, il y a des affaires que tu vas vivre. La première fois que tu vis quelque chose, tu es perdu, c'est néant un peu. Il y a des choses que tu vas vivre une fois. Comme là, moi, j'ai mis mes poubelles le mauvais jour. En fait, ce n'est pas le mauvais jour mais on me dit que je les ai mis le mauvais jour et là, la Ville m'envoie comme une amende et ça n'a pas rapport à « Anyway, il faut que je passe en cours pour ça. » Il y a quelqu'un qui est payé pour fouiller mes poubelles mais les poubelles. Ils ont trouvé tes bas de muffins et on sait que c'est toi. Je mets tout le temps mon nom dessus et mon adresse. Quand je mange, c'est tes petits papiers de muffins de Dawson. J'avais entendu parler de ça mais je ne pensais pas qu'ils... qu'ils pouvaient vraiment revenir contre la route. parce que je le conteste parce que je pense que c'était une journée où j'avais fait de la route et en tout cas, c'était pas le choix d'être dans le détail mais en tout cas, je suis parti sur la route à Gatineau et à partir de 9h, s'il a dépassé 9h, je ne peux pas mettre mes poubelles le mercredi mais avant 9h, c'est correct. En tout cas, ils m'ont donné un ticket comme si c'était après 9h mais ça ne se peut pas parce que j'étais sur la route. Il faut que j'aille dire ça en cours et juste de base, je ne savais pas comment en faire pour contester ça et puis là, c'est en tout cas, oui. C'est de la bureaucracie super compliquée. Rapidement, je vais terminer le bal. J'avais pensé, pas un organisme pour les sans-abri mais créer une école de professionnels dans le fond pour ces personnes-là qui sont dans le fond un peu en difficulté pour un peu faire la suite à la mission mettons Old Brewery ou par exemple... La réinsertion. La réinsertion, exactement. Donc, dans le fond, pas qu'on offre un toit ou un lit ou un repas mais qu'on a vraiment de l'éducation pour qu'ils puissent s'éduquer et éventuellement trouver avec ça plus aisément on l'espère un travail et ce serait vraiment ça que je voudrais faire dans le fond. il y avait des champs d'expertise peut-être un petit peu plus large que ce soit par exemple, je ne sais pas si tu vois des gens qui ont une formation en construction puis tu sais, regarde souvent, en fait, je pense que la majorité de ces gens-là ils sont allés à l'école déjà puis ils ont déjà eu des emplois puis tout fait que de trouver un cours ou quelque chose qui rejoint leur domaine dans lequel ils ont travaillé peut-être jadis et leur donner une formation pour qu'après ça on puisse essayer de trouver des emplois dans ce domaine-là et ce qui pourrait leur aider dans le fond après ça à se trouver un toit par eux-mêmes. Parce qu'on dit souvent, tu sais, les gens qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne mais ils disent aux gens qui sont sur le BR, ceux qui sont pauvres comme ça, trouver un job ou retourner dans l'école. Oui, c'est toujours ça qu'on dit. Quand tu n'as pas fini que tu n'as pas été à l'école, aller étudier dans une école de métier, c'est difficile. Tu as des livres, tu as des trucs à lire. Il faut que tu t'inscrives déjà. C'est complexe quand tu n'as pas touché à ces choses-là depuis longtemps surtout quand tu n'as pas d'adresse, c'est encore pire. Ce n'est pas nécessairement les gens qui sont sur le bien-être social mais vraiment ceux qui sont dans la rue qui en arrachent là puis qui s'en vont à la mission au BR ou qui s'en vont par exemple à la maison du père. Que eux, dans le fond, ils essayent juste de s'en sortir mais à partir de ces organismes-là, ils puissent te dire « Regarde, ça tente les mercredis, on va t'offrir un cours par exemple en, je ne sais pas, par exemple, en bénébédicerie ou quelque chose qui va te permettre après ça d'avoir un diplôme ou quelque chose qui va pouvoir te permettre à te rediriger vers un emploi ce qui va te permettre de commencer à faire un salaire et de pouvoir après ça pouvoir te reprendre en main puis avoir un appartement et redevenir un citoyen exactement parce que je ne serais pas surpris je serais vraiment curieux de savoir les gens qui sont dans la rue et qui ont des diplômes secondaires je suis sûr que c'est beaucoup plus élevé qu'on le pense et il y a du universitaire c'est dingue universitaire universitaire définitivement je pense qu'il n'y a pas nécessaire de lien honnêtement avec l'éducation puis la scolarité pour elle il y en a par exemple j'ai rencontré l'autre fois c'était vraiment un choix il y en a des fois par exemple c'est délibéré c'est un peu oui c'est ça lui c'était un peu ça on dirait c'était sa franchise de tout ce qui était un peu les repères de société il se sentait un peu c'est un peu comme le principe de vivre dans un je donne ça comme parallèle un couple ouvert ça ne veut pas dire que tu vas plus aller voir ailleurs mais le fait que tu as le droit déjà là ça t'enlève une pression on dirait lui c'était ça de juste pas être obligé d'habiter quelque part je disais peut-être qu'on va habiter quelque part à un moment donné mais vu que je ne me mets pas cette pression là de travailler et tout ça fait qu'il est bien là-dedans mais je ne dis pas que c'est la majorité il y en a beaucoup que ce n'est pas un choix qui en souffrent ben oui c'est ça c'est juste que ça c'est un exemple que ça m'a été surpris d'entendre ça ouais ouais mais c'est sûr juste de les écouter il doit y avoir des histoires assez fucked up qui se passent à propos d'eux autres là-dessus deuxième c'est une liberté à un gros prix oh oui émini machin émini oh on fait ça vite Nick c'est un sujet blitz blitz merci Nick penses-tu être plus autant ou moins cultivé que tu l'avais prédit quand t'étais petite t'es aux primaires ouais explique-le t'es aux primaires tu te vois à 30 25 peu importe votre âge présentement est-ce que quand vous étiez mini Nick mini 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 Nick est-ce que vous pensiez que vous alliez être des chardissaires à votre âge actuel présentement ou moins intelligent ou pas mal à ce niveau-là est-ce qu'on parle d'intelligence ou de culture générale culture générale c'est pour ça j'ai marqué cultiver donc est-ce que vous pensez que vous allez être en termes de culture aussi savant que vous l'êtes présentement parce que moi je me suis posé la question moi je me suis dit moi quand j'étais en cinquième primaire mettons puis là je m'imaginais comme à 30 ans je m'imaginais comme évidemment en train d'être astronaute ou probablement joueur de hockey je vois le même est-ce que tu les croyais encore à 10 ans quand j'avais 50 secondaires tes rêves n'avaient pas été brisées par la réalité regarde tes rêves encore à cet âge-là je me croyais pour vrai je pensais que je serais beaucoup plus cultivé que je le serais présentement je sens que YouTube a vraiment fucké une partie de mon cerveau j'écoute trop de vidéos YouTube je ne lis pas assez c'est vraiment ça je me dis je pensais que je serais capable de pouvoir être je ne sais pas capable de partir une théorie de philosophe puis de pouvoir refaire l'amour à partir de ça mais je pense que je n'ai pas les capacités mais ça c'est différent que la culture générale quand même ça c'est la compréhension des choses c'est la compréhension des choses effectivement mais peut-être qu'en étant plus cultivé j'aurais été capable de pouvoir je ne sais pas avoir l'horizon encore plus grand qu'il l'est présentement et faire des meilleurs choix en étant plus cultivé à l'âge que j'ai présentement je pense que j'aurais été capable de faire de m'intéresser même à d'autres affaires peut-être j'aurais été capable de plus lire plus je ne sais pas d'avoir une ouverture est-ce que vous pensez que vous étiez est-ce que vous pensez que la même chose c'était plus moins est-ce que vous pensez que vous aimez présentement votre niveau de culture générale t'es jamais plus que tu connais de choses plus t'as l'impression de ne pas en connaître honnêtement c'est ça c'est aussi quelqu'un le plus grand des imbéciles croit que c'est un génie puis le plus grand des génies il est persuadé d'être un con mais moi je pense au niveau par exemple de ma curiosité quand je suis devenu l'humour ça m'a fait ça plus tu connais de choses en fait c'était un coach d'impro qui m'avait dit ça c'est à boire ou à outil des choses que tu connais en création donc ça m'a vraiment comme allumé de faire plus que je connais de choses en humour plus que je lis plus je m'intéresse à des sujets plus que je peux en parler plus que puis moi je joue quand même beaucoup plus dans l'imaginaire j'aime ça inventer des choses mais je me suis tu sais j'ai commencé à lire je veux dire de façon de mon propre gré vraiment je lis un livre puis j'ai commencé à triper sur la littérature c'est arrivé comme à 19-20 ans j'avais lu Tristan Izeu en premier de mon propre gré puis après ça j'ai fait oh shit j'aime ça lire il y a sûrement meilleur j'avais aimé ça pour moi Tristan Izeu mais après ça ça m'a fait découvrir que j'aimais lire je pensais pas plus jeune mettons à adolescent je trouvais ça rushant puis j'haïssais ça je trouvais ça complexe plate maintenant ça dépend sur certains aspects c'est sûr que connaître des choses des fois il y a une journée m'apprendre 20 nouvelles capitales dans le monde puis m'apprendre des affaires à cette heure en plus avec internet mais il y a des semaines après ça je me dis ah là là j'ai pas appris de choses mais ça a développé ma curiosité puis mon intérêt des choses pour ça je dis il y a une différence quand même je pense que j'aime ma façon j'aime beaucoup réfléchir à comment fonctionnent les choses les raisonnements j'aime beaucoup la sociologie la psychologie la philosophie ça je pensais pas c'est des choses que je me serais intéressé plus jeune mais c'est ça peut-être que l'image que tu t'étais donnée plus jeune peut-être que t'aurais pas pensé que t'aurais été aussi c'est pas une image que je me faisais c'était vraiment juste qu'à ce moment-là en fait c'était des choses probablement qui m'intéressaient mais c'était l'effort après ça de lire puis d'apprendre que je trouvais difficile mais tu matures à un moment donné puis tu te rends compte que c'est ça des fois c'est ça que ça vaut la peine faire le je pense pas que je me suis imaginée être rendue à un stade de culture de toi à ton âge ouais non c'est ça en même temps j'ai 23 je sais pas t'es encore toute jeune ouais mais je pense que en fait depuis les deux dernières années depuis que je suis nommage à Montréal je trouve que je suis plus ouverte d'esprit puis je repense à moi justement quand t'es à l'école puis t'es obligé d'apprendre telle chose ça me faisait ça me faisait vraiment chier mais là justement le fait de pouvoir choisir quand puis qu'est-ce qu'on veut apprendre c'est vraiment plus le fun comme justement la psychologie ça m'intéresse j'ai commencé pour me prendre un cours à l'université mais tu sais juste des cours de trois heures pour apprendre des affaires de plus que j'aurais jamais pensé me dire c'est ça tu me dis que t'es été beaucoup plus ouverte depuis que t'es arrivée à Montréal sous quel point t'es plus ouverte qu'est-ce qui t'a le plus ouvert de Montréal en soi comme ville premièrement il y a plus de gens mettons c'est parce que quand j'étais à Sherbrooke où est-ce que j'habitais tout ce que je voulais c'est déménager à Montréal pour faire de la scène là je suis déménagée j'ai réussi à le faire fait que là je peux on dirait penser à plus d'autres choses vu que je suis en train de le faire je pense plus à la vie des enfants même mais ouvert d'esprit mettons avant de déménager je me suis tout le temps dit je n'élèverai jamais mes enfants à Montréal j'avais un peu de mentalité de région là j'ai fait c'est pas ce que c'est comme Montréal c'est la peur c'est ça parce que tout est dangereux tu viens de Granby je pense Yannick c'est ça j'imagine que la mentalité ça a été un peu pareil de Granby moi je suis excité ça me tentait mais je me suis tout le temps dit par contre je ne veux pas habiter ailleurs qu'à Montréal je me disais c'est nice parce qu'à un moment Sherbrooke c'est quand même vraiment plus gros que Granby Sherbrooke ça a eu une grande grosse ville ouais mais c'est ça c'est que j'ai habité deux ans en appart à Sherbrooke mais je viens d'un village une heure après Sherbrooke il n'y a pas d'autobus parce que nous autres on n'était pas si loin que ça de Montréal Granby c'est quoi une heure, une heure et dix ça fait très bien mes amis des fois mes amis ont monté jusqu'à Montréal mais moi moi aussi j'avais parlé le métro au début c'est un labyrinthe puis après ça tu te fais comme c'est relax c'est les quatre couleurs c'est moins compliqué que Mario 1 solide ressemblable solide puis après ça tu te rends compte après ça tu vas à New York tu fais tabarnan avec Paris tu fais ok ça n'a pas rapport c'est la nuit le jour il est simple le nôtre il n'est pas ouais c'est vrai qu'avant de déménager à Montréal j'étais venue peut-être cinq fois à Montréal puis c'est pour des activités scolaires mettons fait que j'avais aucun référent à part ce que le monde disait ouais non c'est ça évidemment les rumeurs puis les oui-de-dire sur ce monde la rue Saint-Cathènes quand j'ai compris c'est quoi c'est l'enfer j'ai eu une ex je pense que tout le monde s'entretue oui j'ai entendu tu regardes personne dans les yeux à Montréal ils ont tous entendu ça ah non non c'est ça Montréal c'est le diable je l'ai entendu bien des fois je l'ai entendu bien des fois c'est toujours bien intéressant de les entendre avec leur théorie moi j'habite sur le plateau puis il y a la blonde de mes chums qui étaient venus dans le fond ils étaient venus en couple chez nous 2-3 jours puis on marchait à ce petit coin laurier papineau puis tu sais elle se dressait elle checkait partout je dis tu te feras pas poignarder entre le frit à l'or puis le sushi en face relax ah mais c'est drôle de les voir aller tu fais genre ah ouais c'est juste une question d'habitude finalement ouais Nick ben pour répondre à ta question sur la culture moi plus jeune j'étais vraiment curieux mais en fait j'étais vraiment curieux moi comment je fonctionne je suis bon pour apprendre ce que j'aime j'ai du plaisir dans ce que j'aime puis ce que j'ai j'ai pas de mémoire je m'en crisse j'ai vraiment de la misère à me concentrer sur ce que j'aime pas en général puis c'est peut-être une paresse intellectuelle mais j'ai 32 ans puis je me suis mindé à fonctionner comme ça depuis toujours fait que j'ai lu tu sais j'étais abonné au débrouillard j'ai lisé à la bibliothèque mais j'ai lisé tu sais peut-être 3, 4, 5 fois chaque tu vois c'est 200 là tu sais fait que j'ai j'ai accumulé ces informations là mais plus jeune je savais pas à quoi ça allait servir mais je savais que j'aimais ça savoir ça fait que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie parce que je savais que j'allais pas être un lutteur pilote de course un moment donné à 10 ans j'ai commencé à catcher que ça allait pas se faire je souhaitais tu t'es désillusionné très très rapidement vers 13-14 ans je souhaitais vraiment être DJ puis quand j'ai catché c'était quoi ça me tentait de moins en moins fait que tu sais je me suis désintéressé de plein plein de choses à force de connaître des affaires puis mais ma culture ça n'a jamais arrêté je continue à lire des trucs des fois je me force à lire des affaires qui m'intéressent moins pour découvrir d'autres choses mais en général si je pars sur Wikipédia je vois pas le temps passer parce que je clique toujours sur ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse puis ça finit jamais c'est vrai que c'est comme un sac de chips de savoir si ça allait me donner quelque chose ça allait être utile ça me permet d'avoir une opinion sur tout parce qu'en général il y a quelque chose il y a quelques trucs dans la vie que je suis bon dedans ou que je suis vraiment bon je pense pas être expert dans rien mais je m'y connais dans vraiment beaucoup de choses tu sais il y a beaucoup d'humoristes qui disent moi je suis pas mal je connais pas mal de choses je suis pourri dans tout mais on l'entend souvent sur scène on l'entend souvent du monde qui dit ça moi je suis pas bon dans rien mais moi je pense avoir une base dans vraiment assez de stocks pour savoir que je devrais fermer ma gueule ou couper quelqu'un qui dit de la merde même sur un sujet que je connais pas mais je connais assez de choses autour pour faire comme je pense que tu dis vraiment n'importe quoi tu mélanges ton opinion avec des faits tu dis des boubards ouais c'est ça mais mettons ça me fait penser on va terminer avec ça après ça il faut faire les trucs c'était de 20 minutes ouais c'est ça c'est le pire parce que mettons je commence de plus en plus à lire avant j'aimais vraiment pas ça mais là je vois ce que ça peut apporter mais tout ce qui est visuel tu sais j'aime vraiment mieux ça fait que si je peux apprendre quelque chose juste à écouter quelqu'un ou un reportage ça va plus m'intéresser que de juste lire vu que ça va plus m'endormir tu vois moi par exemple c'est le contraire voir quelque chose on dirait je l'oublie plus vite si je le lis je m'en souviens mieux mais là peut-être ça c'est juste ma tête non non je suis pareil comme toi j'ai l'impression que l'exercice du cerveau à vouloir essayer de lire et comprendre chacune des mots et des phrases évidemment me donne une mémoire qui va être plus grande par rapport à ce sujet là que de regarder un documentaire d'une heure à découverte sur le même truc que j'ai vu j'avais écouté sur Netflix un shit genre 6 heures sur le cosmos oui j'avais retenu mais j'avais retenu que peu on est maintenant dans l'information qu'on m'en reparlait c'est vrai c'est du gros stock cosmos c'est ça j'ai à peu près ça puis après ça j'avais lu le satellite plank en tout cas c'est un livre des frères Bogdanov puis ça t'explique un peu l'antimatière ça passe sur des hypothèses mais pour que tu comprennes ces hypothèses-là ils te donnent quand même les informations de base que t'as besoin puis tu sais j'avais beaucoup mieux retenu ça que je vais être contre toi là-dessus moi c'est parce que quand je lis je pense à d'autres enfants ça c'est juste une question de faute mais ça c'est la culture de la lecture il faut que tu t'habitues à lire aussi juste en général c'est quelque chose qui doit venir en le faisant juste simplement j'essaie plus il faut commencer il faut vraiment y aller avec les petits livres moi je suis encore dans les petits livres puis après ça je veux y aller avec les plus grosses des plus grosses affaires comme j'ai dit quand c'est un sujet qui m'intéresse pas je peux relire même par agrafe trois fois avant de comprendre puis c'est pas des mots compliqués ça m'intéresse pas il faut vraiment je me concentre il faut pas qu'il y ait de bruit il faut pas que j'écoute de musique en français parce que je suis incapable de lire avec de la radio ou de la musique en français puis c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment ou lire une blague ou être sur Facebook en public si ça m'intéresse ce que je lis c'est super facile mais je me suis contient comme ça là dessus il faut déjà terminer le show c'est le mardi les mardi on fait les blogs donc évidemment on parle des trucs qu'on fait les projets qu'on a évidemment les endroits où est-ce qu'on peut nous contacter merci beaucoup Nick d'avoir été là ouais ouais ça fait plaisir où est-ce qu'on te rejoint Nick? sur Facebook et c'est la place pour me rejoindre je suis aussi sur Twitter Nick Provo l'original le vrai le vrai le vrai le vrai sinon sur Instagram oui l'ister Nick Provo oui sinon vous pouvez me trouver ça marche bien ça marche très bien tu commences à avoir du torque là-dessus j'ai des gens qui m'ajoutent tous les jours parce que je mets mes photos d'humour puis sinon il y a LinkedIn très drôle comme si on lire ton LinkedIn aller voir mon LinkedIn très très drôle merci beaucoup Nick d'avoir été là ça fait plaisir Émilie Émilie Lampointe photographe si vous voulez suivre des belles photos sinon les drôles de samedi moulins 7 Asbestas c'est une fois par mois fait que si jamais vous pensez par Asbestos le moins 7 ouais that's it c'est not t'es-tu un Twitter non j'ai pas de Twitter t'es-tu un YouTube non j'ai pas de YouTube t'es-tu un podcast ouais j'ai un podcast comment ça s'appelle puis ça sort quand ça s'appelle Pause à Mac un podcast de Wannabe avec Émilie puis ça sort au mois de décembre on va se dire mois de décembre on va checker ça pour être un beau cadeau de Noël oui c'est un très beau cadeau de Noël disponible chez Archambault ben ouais décembre là j'en ai déjà plein d'enregistrer ben merci infiniment Émilie plaisir Yannick mon nom c'est Capitaine Menace sur Playstation t'es-tu rejeté à date je ne sais pas je devrais te rejeté ben là je joue à Rocket League fait Capitaine Menace c'est quand même dur ça non non c'est hot en tap c'est le meilleur jeu Rocket League j'ai la misère ah non non moi je suis tombé en amour avec Rocket League la journée que je l'ai downloadé gratis sur le Playstation Plus c'était génial Rocket League c'est de la peinture c'est ça non 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 c'est des autos qui jouent au soccer c'est des autos qui jouent au soccer c'est le fun c'est très cool tu joues en ligne tu m'as amené tu sais tu te mets à avoir ton style de jeu moi il est corsé mon style ah ouais j'aimerais ça te voir jouer à Rocket League je sais pas tu veux voir mon camion non non voir comment tu joues comment tu joues mais ok non mais pour vrai Yannick de Martineau sur ma page artiste il va ouais il va m'en faire bientôt ceux qui n'ont pas vu ou ils ont vu ça va être retravaillé mais en vue mon char possiblement bientôt mon one man show moi je suis mes producteurs c'est juste pour vrai puis on est en train d'établir la date puis avant ça pour récupérer du matériel de spectacle que j'ai fait au zoo je vais faire mon spectacle qui s'appelle moralement gris ensuite de ça mon colloque comédien m'a aidé avec la mise en scène et brouillon je vais aller faire le même soir les trois fait que je sais pas encore la date exacte mais on va faire ça que 7h il y a moralement gris un an d'une demi-heure à 8h30 je fais un autre spectacle puis en tout cas wow 3 fois une heure 3 fois une heure mais différent avec un concept différent de spectacle ceux qui ont vu les shows puis qui veulent les revoir vu que moralement gris ça fait 3-4 ans je l'ai fait ça va être une nouvelle version retravaillée je suis en train de repasser dans le stock rajouter des gags des fois réécrire quelque chose que tu as écrit il y a 4 ans tu aimes l'idée mais tu enlèves tous les jokes que tu fais je suis capable d'écrire les meilleurs jokes avec le même flash 4 ans plus tard c'est ça ils vont avoir ça sinon ça évidemment on va pouvoir le suivre sur ta page il y a Yannick de Martineau est-ce que tu as un Twitter ouais mais honnêtement je ne m'en savais pas beaucoup donc on va se référer à Facebook Facebook, Instagram effectivement mais merci infiniment pour vrai d'être venu bon Nick toi Chuck où est-ce qu'on te trouve pas compliqué moi sur Snapchat parce que c'est toujours sur Snapchat Chuck et Chuck Chuck et Chuck en un mot je mets toutes mes affaires là-dessus c'est tout sur Snapchat sinon Chuck t'es sur Twitter mais je pense que tu colles tous les Snapchats que Chuck fait ensemble puis tu peux revoir sa vie au complet probablement oui effectivement de 4 à 29 c'est ça mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé et il faut en parler on a été je pense qu'on a il faut en parler on a eu une merveilleuse petite nouvelle venant d'une bonne amie qu'on aime bien qui s'appelle Marie Soleil et on a su qu'on était en nomination pour meilleur podcast au gala d'humour de la relève wow yes ça c'est comme le mini gala des oliviers c'est comme le mini gala des oliviers pour les humoristes de la relève effectivement et le milieu en fait et le milieu en général puis c'est un merveilleux gala qui se tient depuis des années et que Marie Soleil Lalonde qu'on connait tous on aime bien Marie Jetset qui tient ça et on est très très excités à cette idée-là et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle et premièrement nous autres que la catégorie existe d'abord la catégorie existe ça c'est cool puis on voudrait remercier d'ailleurs d'avoir trouvé cette idée-là moi dans mon cas je trouve qu'on a déjà bon mal gagné avec cette nomination-là je suis vraiment content juste d'avoir été en nomination puis je suis allé à dire ça mais je voudrais remercier les auditeurs qui nous écoutent depuis maintenant deux ans plus de deux ans la semaine dernière ça faisait deux ans qu'on faisait ça et on vous invite à aller voter c'est ça exactement si vous suivez la page de Marie Jetset ou si vous suivez la page du Galois de l'humour de la relève vous pouvez aller sur le formulaire pour voter pour le petit bonheur on vous invite à faire vos choix vos votes puis évidemment voter en même temps pour les humoristes qui sont en nomination pour les différentes catégories vous n'êtes pas obligé de voter n'importe quoi si vous ne le savez pas vous pouvez skipper la catégorie puis juste aller voter pour le petit bonheur c'est bien correct on va être bien contents mais il y a aussi des très très beaux podcasts qui sont dans cette nomination-là et on est à dire qu'on est très contents d'être parmi eux juste ça c'est un grand honneur et c'est un grand plaisir de pouvoir faire partie de cette belle gang donc merci beaucoup pour ceux on a su qu'il y avait des gens qui avaient mis notre nomination qui avaient souscrit notre nomination à la catégorie et puis on voudrait vous remercier d'avoir fait ça quand on l'a su ça m'a un peu jeté à terre la journée que c'est arrivé j'ai été tu es bien émotif oui j'étais je suis bien émotif mais là-dessus les blogs régulières c'est Twitter l'EP Bonheur sinon ça se passe sur YouTube l'intégralité tous les shows sont là faites un petit subscribe un petit like si vous avez mis l'épisode ou vous l'avez écouté directement de la job ou de l'école mais l'endroit principal évidemment l'endroit le seul et unique l'endroit où tout se passe c'est sur Facebook pourquoi Nick Facebook? parce que c'est bien fait c'est bien fait c'est vraiment toi t'es là tu t'es dans une petite couleur il y en a 5 nous on fait les 5 shows il y en a 5 dans la même ligne c'est quand même c'est pas ok merci c'était bien fait et puis ben voilà c'était le petit bonheur d'aujourd'hui pour Mardi on se rejoint demain mercredi pour un autre petit bonheur bye bye au revoir Nick Provo l'original le vrai côté moral je serais peut-être meilleur chaque YouTube a vraiment fucké une partie de mon cerveau la vérité c'est que moi je sais pas nager tu sais je me suis désintéressé de plein plein de choses à force de connaître des affaires mais que je réussisse à télécharger le programme pour faire le montage ah non non c'est ça le Montréal c'est le diable je l'ai entendu bien des fois oh shit j'aime ça lire parce que je savais que j'allais pas être un lutteur j'avais comme un peu de mentalité de région je m'imaginais comme évidemment avec en train d'être astronaute pour faire le mangeur de hockey c'est relax c'est des 4 couleurs par plus ou moins accident mais tout ce qui est visuel mais tu sais j'aime vraiment mieux ça c'est des boobards plus que tu connais de choses plus t'as l'impression de ne pas en connaître honnêtement les sushis goûtent comme le musée de la mer beaux hamacs qui a un podcast de wannabes c'est pas Claude Legault certains qui vont pouvoir t'aider là-dessus moi je vois des gros bateaux merci le pilote c'est pas